6h, 9h le samedi, revue de presse. Bonjour Sandra Timmerly. Mais bonjour Yann, bonjour tout le monde. On va commencer par une bonne nouvelle. Oui, pour les assurés du groupe mutuel, mais peut-être pas seulement. Alors voyons pourquoi. Dans La Liberté, le Nouvelliste, Arc-Info et d'autres journaux régionaux, le directeur général, le fribourgeois Thomas Boyer, il nous excusera, annonce qu'il, enfin la société, va redistribuer 50 millions à ses assurés, prélevés dans les réserves. L'assurance obligatoire n'a pas pour vocation à faire des bénéfices ou des réserves, rappelle-t-il. Ce qui compte, c'est pouvoir garantir les prestations. Si c'est le cas, l'excédent doit revenir aux assurés. Nous l'avions annoncé et nous le faisons, donc distribuer 50 millions. Il ajoute, et c'est pour ça que je vous disais que la bonne nouvelle pourrait concerner plus de monde, il ajoute, j'aimerais bien que d'autres le fassent aussi. Et puis il était évidemment aussi question de Covid pour les vaccins, notamment les satans à une facture de quelques 25 millions. Des vaccins, il en est encore beaucoup question dans les journaux. Statt Impf Turbo Schneckentempo, s'exclame le Blic. Alors le Schneck, l'escargot, vous l'aurez compris, au lieu du vaccin turbo, tout ça avance à vitesse d'escargot. Parce que oui, note le journal, les doses sont bien là. Il y en a même 700 000 qui attendent dans les dépôts. La faute au canton, nous dit-on. Le pire, enfin le plus lent, c'est Zurich. Parce que le journal a fait le classement. Alors les romans s'en sortent plutôt bien. Neuchâtel et Genève sont même juste derrière le meilleur élève, Ouri. Il n'empêche, entre-temps, même les Allemands et les Français vaccinent plus vite. C'est dire, alors l'éditorialiste lance cet appel maintenant, stop aux excuses, on y va. Mais selon la Bernhardt-Seitung, en tout cas dans le canton de Berne, l'objectif, donc que tous ceux qui veulent être vaccinés le soient, a déjà été repoussé à août, donc un mois plus tard que le but de l'OFSP. Et les enfants devraient également être vaccinés. Oui, pour atteindre l'immunité générale, il faudrait vacciner près de 90% de la population. Selon Christophe Berger, président de la commission des questions relatives aux vaccins, dans la Schweiz-Ambur-Hennende, les jeunes et les enfants faisant, bien sûr, partie de la population, ils devraient être vaccinés pour l'immunité collective, mais aussi pour les protéger, dit-il. Les infections chez les jeunes augmentent clairement. Et selon Swissmedic, les autorisations pour les vacciner devraient arriver dans environ six mois. Les études cliniques sur les enfants viennent de débuter aux Etats-Unis. Et puis le taxant de Saïger et 24 heures aussi s'arrêtent chez eux, chez ceux qu'on appelle aussi désormais les plus jeunes. Mais en fait, ce sont les moins de 70 ans. Selon les journaux, leurs hospitalisations ont doublé. Et malgré la situation, Berne freinerait l'homologation des tests. Il faut tester, 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 c'est l'appel des autorités. Or, l'USAM, l'Union Suisse des Arts et Métiers, dénonce ce qu'elle appelle une attitude de premier de classe de la part de la Confédération, alors qu'on est en pleine pandémie. Une entreprise turgovienne a par exemple essuie un refus pour sa proposition d'autotest, alors que son produit est homologué chez nos voisins. Or, pour dépister à large échelle, il faudrait bien plus que cinq autotests par mois et par personne, comme proposé par la Confédération, estime l'USAM. La fêtière des PME a donc écrit à la directrice de l'OFSP, Anne Lévy, l'intitulé « Donne le ton », souligne 24 Heures et la tribune. L'OFSP refuse de mettre en œuvre la stratégie de dépistage du Conseil fédéral. Pas de doute, le torchon brûle entre l'USAM et l'Office fédéral de la santé, concluent les journaux. Dans les journaux de ce samedi, il y a bien sûr un homme omniprésent, c'est le prince Philippe. Oui, l'époux de la reine Elisabeth II, mort hier à l'âge de 99 ans. Il est même un petit peu plus présent dans les journaux. au roman avec deux éditos. Alors, dans le temps, Marc Alguevert s'interroge déjà. Et que restera-t-il lorsque Elisabeth II ne sera plus ? La perspective du vide que laissera un jour la reine laisse présager l'extraordinaire défi qui attend le Royaume-Uni pour trouver un nouveau point de ralliement, maintenant qu'il a choisi de ne vivre que par et pour lui-même. Pour le correspondant à Londres, de la tribune et 24 Heures aussi, ça ne fait aucun doute, la famille royale est désormais vraiment à un tournant. Lui n'est pas prince, mais ancien Premier ministre. Entre lui, c'est Manuel Valls. Oui, Premier ministre entre 2014 à 2016. Alors aujourd'hui, Manuel Valls publie un livre, Pas une goutte de sang français. Selon le temps, il s'agit d'un récit émouvant de son itinéraire de fils d'immigrés, père catalan et mère tessinoise. Mais oui, on l'avait peut-être oublié. J'aurais pu être suisse, déclare l'ex-ministre dans le journal. Il évoque ses souvenirs chez ses grands-tantes à Neuchâtel et Zurich. Son père a exposé au Tessin. Lou Diano était d'ailleurs le refuge helvétique. Et s'il y a un personnage dont tous les politiques français devraient s'inspirer, dit-il, c'est Guillaume Tell, l'incarnation de la résistance. Là oui, je suis un helvète ardent, dit-il avec un enthousiasme non dissimulé. Après la résistance, une petite révolution du côté de Bâle. C'est un petit changement sémantique, mais il pourrait bien bousculer une tradition sexiste millénaire sur les bords du Rhin, écrit le temps. Dès janvier prochain, le règlement des corporations baloises, bastion masculin hérité du Moyen-Âge, ne dira plus frère pour parler des leurs, mais simplement de membres. Et il paraît que le débat pourrait bien s'étendre à Zurich. Et puis un coming-out aussi aujourd'hui dans les journaux, Ariella Kellyn, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Yann. Non. C'est une des plus grandes gymnastes au fait de notre pays. Elle est en première page du Tagsanzager. Elle leur explique qu'elle en avait marre de se cacher, mais il lui a fallu du courage parce que oui, elle a peur de ce que les gens pensent. Et elle ajoute, c'est un thème jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de thème. Allez, on termine. Comment on a commencé avec une excellente nouvelle ? Oui, un miracle même, comme l'appelle Rémi Chetela dans le quotidien jurassien. La flambée de Covid attendue après la fête à Moutier, eh bien, elle n'a pas eu lieu. On peut désormais l'affirmer. Alors pourquoi ? Mystère total. Il n'empêche, cette nouvelle pourrait aider à desserrer les taux des restrictions alors que le soleil printanier réchauffe les terrasses des cafés désespérément, dit-il. Merci beaucoup Sandra Zimmerli. C'était votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada